salut à tous et bienvenue sur la chaîne gc compas dans cette partie nous allons donc faire un déballage de la carte bancaire business de chez vividmoney et ben on se retrouve juste après le générique pour ce déballage de la carte bancaire business de chez vividmoney c'est parti il y a quelques jours je vous ai fait la petite vidéo sur la partie vividmoney business auquel je vous ai présenté le compte business de chez vividmoney auquel vous avez deux offres chez vividmoney business qu'elle vous pouvez avoir accès à un compte entreprise auquel vous avez une offre à 9,90 euros premium et une offre à 0 euros auquel vous avez la partie d'un compte professionnel ou quasiment micro entrepreneurs si vous sollicitez avoir un compte en micro entreprise et ben dans cette partie comme je vous avais présenté ce compte j'ai donc commandé la carte bancaire de chez vividmoney business mais avant pour ceux qui ne connaissent pas vividmoney vividmoney c'est quasiment une fintech qui nous vient de la partie allemagne là qui nous vient d'allemagne qui au départ a été créé en 2019 puis est arrivé en france en 2020 apportant une solution avec une carte métal un compte et plusieurs secondes avec de la multidivise et du cashback ainsi que du trading et de la crypto monnaie on aurait pu considérer vividmoney comme étant la petite sœur de révolut mais n'étant pas la petite sœur de révolut vividmoney opéré sous la partie de la solaris bank solaris bank qui auquel en 2023 ont décidé de quitter la solaris bank qui était un sous les feux du baffin feu du baffin c'est à dire l'équivalent de la cpr banque de france en france qui elle aussi a dû faire en sorte d'être comme pour n26 ben sous le feu pour voir un petit peu ce qui se passait chez vividmoney vivmoney a donc décidé de quitter une solaris bank et un s'est fait racheter par une structure d'investissement tout comme la structure d'investissement qu'on a en suisse qui est pour you bank voilà c'est une structure qui s'appelle pour du vide monnaie la banking circle qui la banking circle a dû avant de racheter du vide monnaie demander un agrément bancaire pour pouvoir opérer en tant que banque sinon elle n'aurait pas pu racheter le vide monnaie vivimonnaie s'est en fait racheter par la banking circle il y a d'autres services qui sont partis de chez solaris bank mais depuis 2022 septembre 2022 vividmoney détenait un compte business qu'elle avait créé pour sa partie fintech elle avait créé ce compte business qui maintenant on n'appelle plus vividmoney vivimonnaie simple on appelle vividmoney business ou professionnel ou personnel voilà vividmoney business ou personnel car maintenant vividmoney ne semble plus vividmoney clairement vividmoney elle s'appelle vividmoney business et personnel voilà c'est comme ça qu'on appelle puisque vividmoney maintenant opère sous la juridiction du luxembourg toujours basé en allemagne mais cette fois ci elle n'est plus basée à berlin elle est basée à munich avec lequel vous avez différentes cartes bancaires que vous pouvez voir ici plastique qui sont arrivés sur le marché la fameuse carte métal qui est toujours disponible qui auquel vous pouvez l'avoir en version premium gratuitement et vous payez les frais d'envoi qui peuvent être de 30 euros vous pouvez quasiment avoir 15 comptes avec l'offre business en version premium tout comme pour l'offre premium en version personnelle voilà et vous pouvez avoir trois comptes en version gratuite pour la version personnelle voilà pour cela vous avez du cash back que vous pouvez gagner sur chaque paiement que vous faites avec votre carte bancaire et vous pouvez avec l'offre business tout comme pour l'offre personnelle avoir un compte épargne que vous gagneriez 5% d'intérêts d'épargne auquel pareil pour la partie business vous aurez 5% de côté intérêts auquel vous toucherez si vous mettez de l'argent sur ce compte épargne voilà mais à l'instar du compte business vous aurez donc si vous parrainez des proches vous parrainez une personne de votre choix avoir jusqu'à 6% en version personnelle version personnelle d'intérêts qui vous donnera donc quasiment la possibilité quasiment de faire du trading et de la crypto monnaie là d'acheter des investissements de faire de la du trading c'est de l'investissement ce cash back que vous gagnez pourra être mis sous forme d'investissement là vous choisissez par exemple tesla vous choisissez par exemple apple etc etc et ce cash back vous fera gagner de l'argent grâce à de l'investissement que vous avez investi pour par exemple gagner des intérêts avec apple ou quasiment avec google avec tesla avec ce que vous voulez que propose quasiment vivide monnaie en version personnelle voilà donc je vous avez présenté directement sur ce côté là dans la partie business je vous ai présenté le compte business qui est très simple d'ouverture je rappelle un petit peu simplement l'ouverture qui est très très simple ça ne prend que 15 petites minutes car il suffira de remplir si vous êtes déjà client d'ouvrir une pocket comme elle l'appelle vivide monnaie ce sont des pockets moi j'appelle ça des sous comptes mais vous appelez comme vous voulez mais vivide monnaie appelle ça des pocket une pocket entreprise auquel vous aurez le choix si vous êtes un entrepreneur individuel ou si vous êtes pour un entrepreneur à relations limitées vous pourrez avoir une sas voilà une sas ou une société normal comme tout le monde pour pouvoir avoir ce compte chez vivide monnaie voilà une sas ou une sas ou une sas ou une sas ou une entreprise relative limitée ou bien une entreprise individuelle ou bien une entreprise vous pourrez avoir cela pour ouvrir un compte chez vivide monnaie chez vivide monnaie ce compte une fois que vous avez rempli le petit questionnaire que vous pose toute la partie de chiffre vide que vous remplissez simplement votre nom votre prénom vous allez voir votre entreprise qui va apparaître avec votre nom votre prénom si elle apparaît si elle est visible vous cliquez dessus ensuite vous remplissez l'adresse qui n'est pas la bonne vous remplissez l'adresse ou changer juste l'adresse vous validez on vous demandera de scanner votre carte d'identité ça c'est simple vous scanner votre carte d'identité et ensuite tout simplement et ben la vie de monnaie va vous demander de faire en sorte de remettre un relevé de compte de votre ancien compte entreprise c'est simple je n'avais rien d'autre à faire que ça et une fois que ils ont vérifié que bien votre entreprise était dessus vous pouvez avoir ce compte qui est ouvert ensuite si vous sollicite avoir une carte virtuelle et une carte plastique vous commandez les deux ou si nous vous pouvez commander que simplement votre carte businesse que nous avons déballé maintenant alors ici le carton il est là donc vous recevez le pack comme quand vous recevez votre carte bancaire personnelle à donc ici derrière ne vous inquiétez pas je l'ai déjà ouvert parce que j'aime bien voir que vivide monnaie est bien envoyé ce que j'ai demandé comme toute partie j'ai bien être sûr que c'est bien l'on voit que j'ai demandé pas autre chose par la fameuse banque j'ai ouvert j'ai pu constater alors on va vous montrer la carte bancaire je vais pas vous montrer la carte bancaire tout de suite vous avez simplement un packaging qui est très simple mais le plus simple comme ça donc sur ce packaging vous avez ce côté là let's your money grove let's your money grove hein let's your money grove le petit écriteau qui est ici là ensuite vous avez derrière simplement que je vous montre ici là avant vous montrer la carte bancaire un petit écriteau qui est ici je montre pas la carte bancaire je vais essayer de faire ça tout de suite avant de la montrer ici vous avez un petit écriteau qui est écrit ici welcome to vivide monnaie bienvenue chez vivide monnaie bienvenue chez vivide monnaie et en dessus sur ce petit que je vous aurais montré la carte bancaire vous savez your key to a vivid live tout est vivi live your key to a vivid live ne vous inquiétez pas mon anglais n'est pas au top je comprends l'anglais mais je ne sais pas le prononcer donc ne vous inquiétez pas c'est pas au top pourtant j'ai fait de l'anglais mais j'arrive pas à le prononcer your key your key to a vivid live ah donc avant vous montrer c'est juste écrit en dessous vous voyez un petit peu la carte bancaire donc je vais pas vous la cacher tout de suite voici la carte bancaire voilà je la présente il y en a qui me diront mais c'est pas la carte bancaire de la partie business c'est une carte bancaire rose que vous allez me dire non elle est pas si rousse que ça c'est pas du rose rose certains diront c'est du rose rose c'est du fuchsia voilà il n'y avait pas tellement de couleurs très attirantes j'ai vide alors donc j'ai pris la première couleur qui venait j'ai pas cherché si c'était une couleur plus attrayante voilà pour la business j'ai pris une carte couleur comme ceci je me fiche la couleur de toute façon c'est l'important c'est pas la couleur c'est la cave en quelques fois le reste je me fous complètement donc ici je vais essayer de voir si vous arriverez à le voir ici je sais pas si vous arriverez à le voir mais je vais essayer de vous montrer ici c'est une carte qui certains vous le rappelleront qui a été fait en noir en 2022 c'est une carte qui s'appelle visa platinum business visa platinum business ici c'est comme pour chez voice qui dispose de voice visa infinit là ici vous avez visa platinum business les cartes visa platinum business existent dans nos fameuses banques pour les entreprises c'est à dire les banques françaises vous avez une carte visa platinum business qui existe et oui cette carte visa platinum business dans une entreprise vous donnera accès à des garanties meilleures que celles que vous avez en visa platinum pour la côté le côté personnel qui vous donnera un quasiment des offres promotionnelles pour votre entreprise par exemple elle vous donnera par exemple pour l'étranger des meilleures offres pour aussi bien votre entreprise voilà que vous voyage pour votre entreprise etc etc sauf que cette carte là elle comporte la motion visa platinum business c'est pour simplement dire qu'elle a des plafonds plus élevés que ce que propose une carte classique voilà ou qu'elle dans certains pays comme pour la carte de chez wise dans certains pays certaines parties peuvent jouer en la faveur de la carte bancaire c'est à dire que certains pays peuvent très bien lui attribuer quelques offres que vous ne pourrez donc pas avoir car ce ne sont pas de véritable visa platinum ou visa infinite voilà donc certains pays peuvent lui attribuer par exemple je sais pas moi une location car la carte peut prévoir une location mais qui normalement la carte ne propose pas de location donc cette carte c'est une visa platinum business une carte qui est réservée uniquement à l'entreprise ce n'est pas une carte pour payer sur la partie personnelle donc cette carte bancaire à l'arrière elle représente un petit peu ce que nous avons chez bunk et ça c'est plutôt pas mal j'aimerais bien que vivid monnaie refasse un petit peu leur carte bancaire de l'offre personnelle voilà vous si vous en avez un compte principal j'aimerais bien que vivid monnaie en refasse ainsi car la carte comporte les numéros à l'arrière mais ne comporte pas le cvc le cvc n'étant pas au dos de la carte bancaire donc la carte bancaire vous pouvez la perdre le fraudeur qui récupérera la carte car ça appellera un fraudeur ne pourra donc rien faire car le cvc ne sera donc pas en sa possession il aura les chiffres il aura la date de validité mais après cela il mettra un temps un certain temps à trouver ce cvc qui vous entre temps comme vous le savez chez vivid monnaie vous pouvez demander jusqu'à cinq changements de numéro de carte bancaire donc vous pouvez soit mettre en opposition soit redemander un changement de numéro de carte bancaire voilà donc jour mais entre encore cette carte visa platinum business que je vous montre ici c'est platinum business je sais pas si vous arriverez à voir je ferai une capture de la carte et je la mettrai sur cette vidéo donc voilà je mettrai la capture ici que vous voyez ici je mettrai la capture ici à vous la voyez la capture elle est là ça y est la voici voilà effet la voyez la carte platinum business pour l'entreprise voilà donc si vous avez des questions sur comment ouvrir un compte à business chez vivid monnaie c'est très très simple vous allez voir ça vous prendra 15 petites minutes et après vous pourrez pleinement bénéficier de ce compte entreprise pour ma part est ce que je vais domicilier ses revenus sur l'entreprise bien sûr que oui est ce que je vais conserver mon compte personnel chez vivid monnaie bien sûr que non bien sûr que nous car il ya beaucoup de points négatifs auxquels je ne peux conserver ce compte mais bien cela nous verrons cela dans une nouvelle vidéo qui sera à l'issue de mon test voilà sur ce ciao ciao un petit like un petit commentaire un petit abonnement ciao ciao ciao